bonjour et bienvenue on va avancer dans nos histoires dans phoenix point on va avancer dans les missions donc on va essayer de faire biogénèse et la deuxième initiation en tout comme ça on ira assez vite les hélios faudrait peut-être les équiper de ça des artemis un moment ou un autre mais bon on verra ça plus tard peut-être une nouvelle capsule d'hibernation c'est vrai comme ça vu qu'on aura deux hélios comme ça les deux groupes pourront se reposer fin dans un groupe dans un enfin dans un hélios on va mettre le personnel et dans l'autre hélios on mettra un véhicule à la limite mais ouais allez on est parti et nous arrête la dernière fois on a été gêné par un refuge qui s'est fait attaquer donc attendez que l'autre il arrive voilà alors site d'exploration résumé de la mission est signé d'un produit des plantes et génétiquement modifié qui pourrait résister au point de ravir si nous réussissons l'expérience pourrait aider l'humanité à récupérer la planète en créant un nouvel écosystème selon la doctrine d'une faction connue sous le nom de terraformer mais avant que cela ne puisse arriver les plantes doivent être testés dans la nature pour cela nos agents doivent planter des graines aux coordonnées fournies marche donc on a nos scarabée px1 nos tireurs rosa est notre première hybride en classe donc on a fait un mastodont à comme ça elle peut faire tir de riposte et on peut même lui mettre c'est vrai qu'on peut même lui mettre donc à saucer fusil d'assaut et fusil à pompe on pourrait lui mettre un fusil d'assaut maintenant j'y pense c'est vrai que ça aiderait ou un fusil à pompe mais bon fut un pompe quand on est proche à la limite autant utiliser le deceptor donc un fusil d'assaut on peut lui mettre ça parce qu'elle peut les porter les deux j'ai envie de dire un chargeur et deux chargeurs de la grosse let's go très bien toi tu as pistolet fusil d'assaut tu seras bon au fusil d'assaut et au pistolet c'est très bien et toi Adèle tu seras bon au fusil d'assaut aussi et on t'a mis un fusil à pompe pour le moment en 2ème ouais on est bien let's go enfin des missions d'histoire on va pouvoir augmenter dans les dans la diplomatie on a pris un peu de retard honnêtement on a pris du retard on a pris du retard mais on n'a pas trop pris du retard que ça c'est comme j'ai dit c'est par rapport aux armes genre les armes laser et tout ça on a du gosse maintenant donc ça se passe bien enfin voilà on trouve des armes donc ça va il va falloir qu'on reprenne les choses pour paralyser par contre pour essayer de capturer des des crabes aller pêcher des crabes et ça ce sera un peu plus tard alors je vais voir un peu 1, 2 3 et 4 ça marche sécuriser la zone et planter les graines ça me parait sympa ça me parait sympa mais ça me parait chiant qu'est ce qu'on fait on avance avec on se met tous dans le d'accord super on a un truc à l'arrière ouais on peut avancer à 4 très bien t'as une bonne perception c'est pas mal je sais pas ce que c'est le mieux de la précision avec ça c'est pas top oh la vache ça m'a fait peur le bruit ah on a ça sécuriser la zone donc ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a pas de renfort je sais pas trop ce que je suis en train de faire tu peux plus voler t'es con tu viens de te mettre devant nous t'es sérieux tant mieux putain vous êtes vénère les machins bon bah adieu ok je sais pas quoi penser en fait de ce qui se passe là franchement je sais pas ce quoi penser c'est quoi c'est un traquenard comment ça se passe alors ça c'est les vers de feu ça c'est les vers vers de quoi vers toxiques je dirais que le feu c'est plus dangereux 210 c'est pas mal je suis très perplexe sur ce qui se passe ça me paraît trop facile toi c'est celui-là qui régène non c'est celui-là qui se rend invisible je suis là qui se rend invisible je crois que je te vois je crois que je te vois j'avais dit j'aurais dû aller te cacher plus loin alors c'est parce que c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai jamais vraiment vérifié donc inflige et moins 4 de volonté du coup c'est moins 4 de volonté aux ennemis ou pas volonté 31 sur 34 c'est passé à 29 j'en sais rien je sais pas si je fais avec ça c'est vraiment bien c'est vraiment bien c'est vraiment bien c'est vraiment cool c'est vraiment cool on va se replacer comme ça ok ce qui est marrant c'est que on l'a mis en hauteur mais elle est sur une sorte d'avancement là où on peut l'attaquer que d'un seul endroit en fait je crois non non mais reviens reviens ouais genre là en fait on peut l'attaquer que de là donc si jamais il y a un truc qui vole il vient l'attaquer bah voilà ça sera limité pour eux pas mal pas mal les dégâts j'aurais à la limite du à la limite du garder des des missiles en plus euh let's go Attends, là tu consommes pas. Sans déconner quoi. Ok. Très bien. Il y en a un qui va se prendre une cartouche. Oui ! Très bien. Ah c'est pas la bonne cartouche attention, celle-là elle fait mal. Je me lance qu'il a droppé. C'est cool. Son arme en plus, c'est cool. Merde, j'ai pas regardé si... Ouais non ça va. Il aurait tourné aussi quand même. Ok cool. Ah, j'avais oublié que ça explosait. Ah, tremble de dégâts. Bon, très bien. C'est pas fini hein. Je pense en fait. Si, ça doit être fini. Alors... Ça c'est le torse. Euh non, attends. Qu'est-ce qu'il y en a dans le... Non, toi tu vas rester à l'intérieur et on va te balader en voiture. Parce que... Ah, ça faut faire attention parce que ça explose je crois. C'est ce... C'est les contaminés ça ? C'est lequel celui-là ? Ah non, c'est le normal ça va. Ok, très bien. C'est bien. Pushing on. Right there. Parfait. Je vais quand même me reculer, je ne fais pas confiance. Mais bon, oui, normalement c'est... Il n'explose pas. C'est où ? Euh, allo ? Ah, putain, je me disais... Très bien. Je commence à être très à l'aise à jouer avec les véhicules aussi, j'ai remarqué. Genre le mouvement du véhicule... Et tout ça. ... ... ... ... ... Bien joué ! Et ben voilà ! ... ... Très, très belle mission. Très belle mission, c'est bien passé. On va voir si on peut pas en enchaîner sur une... ... sur la deuxième. Parce que là, on est allé quand même rapidement. On va voir. On va voir. On va voir si ça prend trop de temps ou pas. ... 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 J'aurais dû lire ce qu'il disait. Ah oui, c'est le truc volant. Il disait que... Ils sont très embêtants. Et du coup, un sniper qui est un peu plus léger. Du coup, il utilise seulement 2 points d'action au lieu de 3. Pour tirer plus facilement sur les créatures, en fait. En gros, c'est ça. Donc ouais, maintenant on a le sniper léger. Honnêtement, je n'ai jamais utilisé. Je ne sais pas vraiment si c'est bien. C'est 21h. Ah mais non, mais ce n'est pas ça. Je vais voir. Je ne sais plus. Ce n'est pas très intéressant. Il y a ça qui peut être utile. Le bouclier. J'ai envie de tester le bouclier. Et ça. Voilà, très bien. On est à 378 et 1046. Ça fait beaucoup de ressources. Labo. Est-ce qu'il y aurait une base un peu pareille, genre qui est loin des problèmes ? Est-ce qu'il y a un centre d'entraînement ? Pas vraiment. Si, étrangement, il y a celle-là. Il y a un centre d'entraînement. Non, mais ce n'est pas un peu. Celle-là. Avec une usine de fabrication dessus. Ça peut être intéressant. Avec ça là, pour le moment, elle a l'air bien. Très bien. Très bien. Phoenix Delta. Alors, le générateur. L'usine de fabrication. Deux jours. L'ascenseur d'accès aussi, il le faut. Très bien. Et ce qu'on va rajouter après, ça sera... Ça sera... Ouais, un labo. Ok. On l'a fait, cette mission ? Allez, on l'a fait. Vous êtes en transit ? En transit. Ok, très bien. Au lieu de comprendre ce que... Au lieu de comprendre que la survie dépend maintenant de l'adaptation et de la coopération, ces pierres ont conservé les habitudes de l'ancien monde. Avidité et conflit. Ils attaquent des refuges, collectent les provisions volées et causent des problèmes pour tout le monde avec leurs égoïsmes implacables. Les Exaltés décident de mettre un terme à tout cela. Oh bon. C'est parti. On va essayer d'aller un peu vite. Ouais, là on fait les deux d'affilée. Mais c'est vrai, oui, j'aurais dû faire ces missions il y a bien longtemps, honnêtement. Parce qu'avec les... Avec les refuges qu'on a défendus, on aurait pu augmenter beaucoup plus. Et du coup, avoir plus de recherches différentes. Mais bon. Ça va venir de toute façon. Genre ma première partie que j'ai fait, genre récemment, c'était ça. J'étais plus avancé dans les recherches. Mais j'avais genre que trois bases. Là, on a cinq bases. Donc bon, c'est du pareil au même, des fois. Alors. Ok, ils ont juste des fusils et tout ça. C'est des indépendants. Ok, ça marche. Pourquoi pas. Ah, j'en ai marre. Très bien dans le torse. On les voit quand même que c'est des missions... Assez simple. Je pense. Alors, toi tu vas... Tu vas rentrer. Toi aussi. C'est très bien, ça fait trois morts. Oh. Oh. La chance. T'as un pistolet ou pas ? Oh, on a du lourd. Trois lourds. Oh, on a beaucoup de monde. On va devoir faire attention. On a beaucoup, beaucoup de monde. Putain. Oh, quoi ? Ça va, vous n'avez pas de pistolet. Sans déconner. Sans déconner. L'homme. Non, 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 non. Alors, attends. Channel open. Si je la sors et que je la mets à l'abri... On a des snipers, c'est un peu la merde quand même. Après, qu'est-ce qu'on a ? Euh... Rosa. On va faire ça. Que ? Qu'est-ce que... Oh. 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 On va passer avec ça. Toi tu vas rester à l'intérieur du véhicule. Lui il peut plus utiliser son arme, même s'il se soigne. Ils ont des grenades. Ça va, leurs armes c'est d'indépendant, ça traverse que dalle. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts sur le truc. Ok très bien, à notre tour. On va faire ça, comme ça on va pouvoir se mettre à l'abri après. Voilà, ça c'est fait. Je ne sais pas. Ok, donc on a lui qui est bon, il y a lui qu'il faudrait faire sauter. Ou alors on tire sur... On peut faire ça. Ok, très bien. Ok, très bien. Bien, bien, bien. ... Comment on va faire ça ? Euuuuuh... Je... Je... Je sais pas, là... Comme ça, on se met à l'abri... Je crois que là ça va être la même chose, on va lui mettre un coup de fusil à pompe par contre... ... 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 Snipeur... Non ! Ah t'as un soin. Comme ça tu vas mourir. Toi aussi tu vas mourir. Il y a lui qu'il faut finir. Bon il reste plus que le dernier mastodonte et c'est bon. Je suis prêt. Je ne sais pas si ils auront vu sur lui. C'est bien de lui avoir mis un fusil d'assaut, oui j'avoue que c'est pas mal en fait. Maintenant qu'on a ça, c'est vrai que oui ça aide. Ah c'est compliqué hein. Pour la volonté. C'est compliqué hein. C'est pas fini. Qu'est-ce qui manque ? Merde. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Ok il manque toi. On va aller maintenant. Hop. Essaye d'aller un vite. j'ai touché le j'ai tiré et j'ai essayé de tirer dans le pied pour que la balle elle aille par terre je crois que j'ai tiré sur le scarab je crois bien oupsie ça arrive ça arrive bon voilà une bonne chose de faite les disciples d'anus sont maintenant favorables au projet phoenix ces emplacements de refuge disciples d'anus ont été ajoutés au géoscape protégez les pour obtenir une bonne réputation si vous ne défendez pas un refus d'attaquer vous perdez le soutien vous avez fait bien vous avez fait bien l'exalté envoie la remercie et le synod de yearning va parler les noms de vos opérateurs à la prière de la prière vous ne vous sentez pas et c'est très bien vous êtes un peu plus loin là vous avez fait des études Mais je pense qu'on peut le faire aussi, première phase. Pas maintenant, bien sûr, mais on va pouvoir le faire, je pense. Ah, l'hélios, qu'est-ce qu'il est bien. Je pense qu'on le fera quand on aura deux hélios. Ah, est-ce que là, ça serait bien... Quoique non, on va y aller en avance, on va y aller avant. Bon, il y a ça qui m'inquiète, par contre. Il faut que j'aille revoir comment ça marche. Alors, ça c'est bon, reprendre le contrôle d'une base militaire, d'une base satellite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la première phase. Assez vite. Genre, putain, mais c'est vrai que c'est méga loin quand même. Tu veux que je passe comme ça, en fait. Nous, on est où, là ? Là ? Ouais, on ira... Ah, c'est embêtant d'y aller avec un hélios et un anticorps, mais bon. J'aimerais bien y aller avec l'hélios. Mais le problème, c'est que si on fait ça avant, du coup, on ne prendra pas de... Le plus 4, là, pour Géricault, parce qu'on est bloqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est mieux de faire la mission de Géricault avant. Ça a plus de sens. Pantassin ! Nickel. Donc, ouais. Toi, tu vas à Phoenix Point. Et on prend l'autre scarab. Nickel. Eux, ils sont reposés et tout. Full vie. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est nickel. On a récupéré quelques ressources. On va pouvoir faire des armures ou des véhicules ou des choses. Mais ouais, parce qu'il va avoir le... Le behemoth qui va revenir à un moment ou à un autre. Donc, je suis en train de me demander si on ne devrait pas faire encore des lasers et des esquives. On peut voir un peu. Nous, c'est quoi qu'on avait fait ? Des marauteurs ? Non, ce n'est pas ça. C'est quoi ? C'est... Armée de l'air. On peut les vendre ? Ah, oui, on peut. C'est lui aussi pour recycler. Oh, c'est intéressant, ça. 130 de matériaux, c'est pas mal. Parce que ça, c'est... Porté... C'est 800. Bon, peut-être pas vraiment... Enfin, après, bon, je n'ai pas envie de recycler ça, parce qu'on l'a gagné. Enfin, bref. Mais oui. Nous, c'est des Artemis MK1. Ça a l'air vraiment pas mal. Et on fait des post-combustions, je dirais. Ou alors... Enfin, en tout cas, c'est les Artemis, d'abord. Ça, ça, c'est pas vraiment très utile. Fais voir, c'est combien ? 52... 50 et 10. Fais voir la fabrication des Artemis. Comme ça, tout le monde est équipé d'Artemis, en fait. Là, c'est pas trop cher. Là, c'est quoi ? On met des gains incendiés. Recharge 26 secondes, c'est énormissime. Tous les trucs qui sont longs à charger, je crois qu'il faut ça sur un Tiamat. Un truc résistant, en fait. Ouais, il faut un truc résistant. Enfin, je... Ouais, je dirais pas non pour... Deux Artemis. Théoriquement, il en faudrait quatre. De plus. Et... Une autre capsule d'hibernation. Non, pas une... Un post-combustion, pardon. Un post-combustion. Ça, c'est quoi ? 800 portées, 110, 13 secondes. Ouais. Il y a ça. Il n'y a pas de technologie pour ça. Portées, 200. Ça, ça doit être super puissant, j'imagine. Module percutant d'Anne. J'imagine que c'est méga puissant, mais bon. Il faut y arriver, hein. À 200 portées. Ouais, ça, c'est pas mal. En tout cas, oui. Martemi, Celiost, très bien. Allez, la prochaine fois, on va foncer pour ça. Ça va prendre un peu de temps. On risque de... Je sais pas. Je sais pas ce qui va trop se passer. Et il y a la base qui risque de se faire attaquer aussi. Donc, on va devoir déposer des gens, je pense, au passage. Et après, on reviendra et on fera le nid pandorien. Et je pense que c'est bon. Ce sera cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.